Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2. Nous sommes toujours avec notre personnage Marcus Bonnus classique sur PC comme d'habitude, vous le savez, toutes les séries que je fais sont sur PC pour l'instant. Donc nous avons sans doute quelques missions à faire, c'est pour ça que je n'ai pas fait de live ce week-end sur le jeu, tout simplement parce que j'ai pas suffisamment de quête pour faire un live, pour remplir véritablement un live. Cependant on va quand même se permettre d'aller nous faire quelques espèces de salles petites et frappes du météor. Alors, frappes du météor c'est sympa, ta mort est proche, ok, 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 bon, on va bien voir. On va bien voir si oui ou non on va y arriver du premier coup avec le rang Z. L'on m'a expliqué que, non, l'on m'a expliqué que il était possible de refaire les missions de l'histoire à la fin du jeu pour avoir le rang Z maximal, donc le rang maximal Z. Enfin Z quoi, bref vous avez compris. On verra ensuite si ça vaut le coup de le faire ou pas quoi. On va battre tous les ennemis de l'équipe de peau, d'accord, ok, classique. 17 KO. Hop ! Crac ! Raté, dommage. Au suivant ! Ah bon, c'est... D'accord. Il y a un autre là-bas. Non, je veux pas... Hop ! Oh ! Il l'a esquivé ! Hop ! Voilà ! Alors, est-ce qu'on a quelque chose dans le... Ah, il y en a un deuxième qui s'est activé ! Ouh ! Plaine ! Ouh ! Piste d'atterrissage ! On va aller à la piste d'atterrissage pour commencer. Hop ! Crac ! Voilà ! Hop ! Bah alors ! Je crois que c'est plus une animation copyman, d'accord. Wow ! Ah vous ! D'accord, ils ont plus de PV ceux-là, vous avez remarqué ? Ok ! Hop ! J'ai pas eu celui que je voulais. Hop ! Hop ! Ok, je suis là ! Hop ! Ça, ça touche ! Et ça, ça touche ! Ah, ça suffit pas ! Hop ! Et là, c'est fini ! Ok ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'es né, man ! D'accord ! Des roses ! Rose et bleu ! Il s'en rase ! Il s'en rase ! Il s'en rase et bleu ! Boum ! Ah ! Ah ! T'es pas très prêt à trop... Hop ! Voilà ! Oh ! Petit saligo ! Ah ! Ah ! Oh ! Hop ! Ok ! Relève-toi ! Non ! Non ! Oh ! Il essaie de me mettre des dégâts ! Il essaie de me faire mal ! Salaud ! Oh ! Il est pas mort encore ! En fait, je vois pas trop sa barre de PV à cause de la caméra, mais... Il faut vraiment que je bourre, en fait ! Il faut pas que je... Oh ! Je ! Je ! Qu'est-ce que tu me fais, là ? Hop ! Retourne par terre ! Ça vaut mieux ! Et... C'est fini ! Voilà ! Euh... D'accord, je peux... Euh... Attendez ! Hop ! Je vais quand même... Hop ! Check it out ! Là j'ai un objet... Là j'ai un objet... Là j'ai un objet... Là j'ai un objet... Mais euh... Ça ne m'intéresse pas les objets pour le moment... Même si ça pourrait des Dragon Ball... Euh... Je sais... Comme en expérience avec le jeu précédent... Qu'il y a moyen de farmer les Dragon Ball via les quêtes... Donc euh... Pas véritablement de raison de s'embêter, si je puis dire... Et si ça se passe comme dans le précédent, c'est-à-dire en... En farmant les équipes de patrouilleurs... On fera aussi masse XP avec... Quitte à ce que je le farm... Je farm les Dragon Ball en... En... En live... Et que je... De toute façon c'est ce qui risque sûrement de se passer... J'utilise les Dragon Ball en plus ensuite en vidéo directement quoi... Oh mais non ! Oups ! C'est fini ! Dommage ! Ah ! Tu l'ébalises toi ! Et celle-là tu l'as senti passer ? Oh mais... Voila ! Qui est mieux ! Hop ! Oh il a survécu ! Oh il a survécu ! Vécu ! Ah raté ! C'est bon je l'ai eu ! Ha ha ! Euh du coup... Ah ! Ah ha ! Ah bah des Side by Man classiques ! Hop ! Voila qui est mieux ! Hop ! Hop ! Hop ! Ca c'est fait ! Hop ! J'ai modifié certaines techniques hein... J'en ai acheté aussi quelques unes... Entre deux... Exemple... Tiens j'ai pas fait encore celle-là... Hop ! Hop ! Ca c'est quoi ? C'est... C'est très très moche ! Faut l'admettre ! Hop ! On charge notre coup ! Voila ! Hop ! Il nous reste 3 kills à faire ! Ce sera lesquels ? Oh ! Nouvel ennemi ! Les Jinko ! D'accord donc les gris ! Voilà c'est ça ! Ils sont où ? Ils sont où ? Ah putain les voilà ! Oula ! Regardez-moi ces sacs APV ! Hop ! Ça devrait en finir avec le premier ! Ça doit faire du bien par où ça passe ça aussi ! Boum ! Oh il a survécu ! Boum ! Hop ! Hop les ! Voilà ! Oh ! Viens voir papa ! Hop ! Aïe ! Aïe ! Ah bah non, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, le Kamehameha à une main, qui est passé crème, que je trouve très très stylé, parce que ça me rappelle beaucoup Sang Gohan qui l'utilise, d'ailleurs j'ai hâte d'avoir celui de Sang Gohan, j'espère qu'on pourra l'avoir, parce que bon, faire apparaître Sang Gohan derrière nous c'est un peu, enfin ça s'appelle pas Kamehameha père fils pour rien, ah j'ai pas le rang Z, ah je suis vexé, en même temps ça doit être tellement chiant d'avoir le rang Z ici, il faut que j'ai plus de personnes avec moi, à un moment donné il faut que j'ai plus de personnes avec moi, Je pense que le rang Z on va le farmer, on va le farmer mais dans un autre épisode, Zania bonjour, le policier du temps qui vient de terminer la quête combat acharné le commando Ginyu, je répète, le policier du temps qui vient de terminer la quête le combat acharné le commando Ginyu est attendu à la réception, je l'ai même pas, tir brillant et coup du météore, Est-ce qu'on les fait, parce que ça va m'en débloquer encore plus, non je préfère d'abord aller faire un petit peu d'histoire, chers amis, je pense, je pense, je pense, je pense donc je suis, niveau des kéquetes, qu'est-ce qu'on a, on a Namek, on a Capsule Corporation qui doit être un peu plus tard, c'est ça qui m'embête un petit peu dans l'histoire, C'est ça qui m'embête un petit peu dans l'histoire, on va aller voir, c'était où pour se téléporter, c'est FUD ? Oh c'est gentil, moi je cherchais juste les mecs pour me téléporter, Ok, tant pis Téléportation, voilà, ça doit être lui, hop, crac, où veux-tu aller ? Quartier Banner, toi tu es génial ? Oh, je veux aller là moi, oh bah, mais je peux pas, en règle générale, je peux pas l'atteindre ici en fait, pour l'instant, réception de tortue géniale, what ? Service de partage de l'île tortue géniale, il y a lieu de policiers qui veulent former une équipe, d'accord, pour l'instant ça m'intéresse pas, on en fera peut-être ensemble, mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas, Ok, autre lieu de téléportation, dis-moi tout, maison de Monsieur Satan, on va peut-être y aller aussi, Capsule Corp, ok, maison du doyen, maison de boue, vaisseau de freezer, On va aller voir la maison de Monsieur Satan, on va bien voir, on va se balader un petit peu après tout, il y a aussi, d'accord, c'est lui qui est tout le temps, Non, Non, Alors ça, ça doit être celle, Ça, ça doit être, Je sais pas, je sais pas à vrai dire, je sais pas du tout, c'est très bizarre, Vaisseau de freezer, on va aller voir freezer, On va pas s'embêter, Hop, voilà, la zone, Oh, il y a Apple, Bref, Oh, c'est sympa dans le coin, Oh, je vole, Expliquez-moi pourquoi j'ai pas le droit de voler dans certains endroits, et ici j'ai le droit, Et mis à part ça, d'accord, faut juste que j'aille voir Aos, Aou, Le Kéoshi du temps m'a tout dit, Je suis le plus jeune des cinq frères Murasaki, mon nom est Tao, Euh, Je cherche à savoir pourquoi le vaisseau de freezer est enlevé par une grande faille temporelle, Les forces de freezer sont incroyables, le pouvoir est divisé de façon extrêmement stricte ici, Je me disais que je devais profiter de ma présence ici pour observer le fonctionnement de l'organisation, Mais plutôt que de la jouer furtif, ce serait peut-être plus malin de rejoindre les forces de freezer simplement, Pourquoi tu ne rejoins pas les forces de freezer, elles paraissent qu'elles font passer un examen d'entrée, Je ne veux pas les rejoindre, je veux juste en faire le moins possible et gagner assez pour me reposer jusqu'à ma mort, Des missions mortelles, des chefs très sévères, non merci très peu pour moi, Toi, fais de ton mieux hein, tu fais partie de l'élite, non, ça va sûrement t'aider dans ton entraînement, Mais il se fait trop bien pour te permettre de rejoindre ses forces, mais attention car tu retrouveras penché dans une guerre interne dans ses rangs, Tu auras le choix de servir à l'un des deux commandants, Réfléchis bien alors à l'affection que tu vas rejoindre car les quêtes que tu recevras dépendant de tes choix, Tes quêtes supplémentaires seront aussi partie de la race de freezer, Oh ! Oh, c'est intéressant ! C'est carrément intéressant, c'est pas mal ! Même si pour l'instant j'ai pas... Enfin du coup ça m'a envie de me téléporter sur un truc de... Là ça doit être les humains du coup en fait, ça doit être les Saiyans, Là c'est les Namek, Là c'est les Boo, Et là c'est les Freezer ! Donc forcément, J'ai envie d'aller voir les Saiyans parce que je suis moi-même un Saiyan ! Ok on y va ! C'est génial en fait ! C'est un hub littéralement de race ! Concon ! Ah tiens ! Carrément ! Le mec c'est Concon ! Salut Concon ! Tu vas bien Concon ? Le cash in du temps m'a tout dit, Je suis le deuxième des 5 frères Murasaki, Mon nom est Concon ! Je cherche à savoir pourquoi Capsule Corp a été enveloppé par une grande feuille temporelle, Vegeta s'est entraîné pour devenir plus fort, Tu devrais te rejoindre à lui quand tu verras gagner en puissance ! Mais moi ? Nan, ça va, puis un ninja n'est pas censé montrer ses tours ! Apparemment Bulma a inventé quelque chose, Ce serait une machine qui t'ensemble les costumes en autre chose ! Tu devrais l'essayer une fois qu'elle sera terminée ! What the fuck ? Tu pourras mettre à tester les compétences de Vegeta avec des puissants équipements du nom de QQBANG ! T'entraîner avec QQBANG, on va dire ! Voilà ! Concon et QQBANG ! T'entraîner avec Vegeta, tu pourras plusieurs quêtes dans lesquelles tu devras affronter Vegeta, desquelles supplémentaires seront disponibles si tu es de la race Saiyan ! Les QQBANGs peuvent peut-être régler son moyen large de la compétence, Tu peux choisir différents équipements à combiner pour fabriquer le QQBANG ! Acheter des matériaux un peu plus... En plus... Peux aboutir à... D'accord ! Encore plus de puissance, La rareté des costumes et des matériaux affectent aussi la qualité des QQBANGs créés ! Les QQBANGs fabriqués sont... Je suis assez... Ça va me tuer à force ! Les QQBANGs fabriqués sont grandement supérieurs aux équipements ordinaires, mais ils empêchent les autres équipements d'augmenter tes caractéristiques à l'export des super-armes ! Pardon ! D'accord ! Ok ! La 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 la... Qu'est-ce que tu fous là ? Ah oui d'accord ! Non c'est un... C'est un Freezer ! Mais ce n'est pas Freezer ! Je croyais que c'était Freezer, Mecha Freezer ! Ok ! Hé les gamins ! D'accord ! Bon vous voulez pas me parler ? J'ai bien compris hein ! Allez vous faire foutre alors ! Ah ! Je peux utiliser mon... Bon c'est déjà ça ! Mélangeur de compétences ! Olololololol... J'ai pas encore envie de faire tout ça ! VEGETA ! Tu interromps d'entraînement ! Mais tu branles rien ! Peut-être que je rentre dans le bâtiment... Ah non ! C'est parce que... J'ai pas vu qu'il était là le truc ! On y retourne, c'est pas grave ! Il me faudrait l'armure qu'ils ont par contre ! Hop ! Allez ! Hop ! Voilà ! J'ai encore du mal avec les touches, désolé ! Hop ! D'accord ! C'est pété ! Oui vas-y ! Pris du mélange 1500 aînés ! Bah écoute si tu veux ! Cucubank 2 ! Oh ça m'intéresse tellement pas ! Bulma ! T'es pas chier ! Oui enfin j'ai bien compris qu'il faut mélanger deux objets et puis après prier pour que tu viennes un truc bien quoi ! Ok ! Bah ça m'intéresse pas ! VEGETA veut pas s'entraîner avec moi ! Du coup on va aller faire la quête principale ! Tant pis on va aller voir Kayoshin du Temps là ! Hop ! Et puis on va aller faire la quête principale ! Tant pis ! Tant pis tant pis ! Euh question ! Où est-ce qu'est la Kayoshin du Temps déjà de base ? Ah bah elle est juste en dessous ! Ça tombe bien ! C'est là que je vais ! Merci ! Hop ! Salut ! Pour l'instant il existe 5 grandes feuilles Temporal ! Tu peux passer par la télépression pour que d'autres personnes sont intéressées à la télépression ! T'es avec elle ! D'accord ! Oui je suis au courant ! Mais... Oh ! D'accord ! Ah ! Faut que je passe toutes les voir ! Oh ! Aïe ! Hop ! Ok ! Bah on va tous les voir si tu veux ! Monsieur 7 ans je l'ai pas fait du coup ! On va aller voir ! L'Enamek je l'ai pas fait et Boubou je l'ai pas fait ! Ok ! On y va ! C'est de la visite hein ! De la visite guidée ! Murasaki ! C'est l'aîné alors ! Je suis le premier des 5... Ouais c'est l'aîné ! Je suis le premier des 5 frères Murasaki ! Mon nom est Murasaki ! Mon destin a été déjà décidé à la naissance en tant que quintuplé ! Notre avenir des Ninjas était tout tracé ! Mais assez parlé de moi ! Tu es là pour la faille temporelle est-ce pas ? Je cherche à savoir pourquoi la maison de Monsieur Satan est enveloppée par une grande faille temporelle ! Great Salaman 1, Great Salaman 2 et le patrouilleur galactique affrontent ceux qui menacent la paix ! Tu devrais devenir Great Salaman 3 et les aider dans leur patrouille ! Qui ? Moi ! Certainement pas ! Les Ninjas sont supposés être discrets ! Au fait j'ai entendu dire que Monsieur Satan se cherchait dans un garde du corps ! Tu pourrais gagner pas mal d'argent de cette manière ! Pense-y ! Tu peux devenir l'élève de Great Salaman à la maison de Monsieur Satan afin d'affronter les criminels à ses côtés ! Tu peux également travailler comme garde du corps pour Monsieur Satan afin de gagner des ennemis ! Afin de devenir le garde du corps de Monsieur Satan, tu devras accomplir les quêtes qu'il te confie ! Une fois satisfait, Monsieur Satan tournera des ennemis ! Tu deviendras davantage des ennemis si tu es origine de la terre ! D'accord ! Donc là on a Monsieur Satan ! Et on va aller visiter les autres lieux je pense ! C'est un peu plus simple ! J'aurais dû regarder la map si c'était suffisant ce qu'on avait fait mais je pense que oui ! Mais voilà, c'est ça, c'est bon ! Téléportation ! Hop ! Maison du doyen de Namek ! Ouais, les Namek ! Je vais boire un coup Shardani parce que j'ai la moitié soif ! J'ai fait un gros épisode de Killing Room juste avant ! Hop ! Ça fait bien ! Voilà ! Salut Shenron ! J't'imagine qu'il est plus petit ! Oh ! Dende ! T'es mignon ! Nail aussi ! Oh la la ! Nail ! Tu es qui au juste ? Tu ne venais pas d'ici ! Tu ne sembles pas amener le mal ! Un ennemi très puissant a violé ses terres ! Tu devrais partir tant que tu peux ! Elle a mis son pénis dans un trou ! Quel trou ! Où il est ? Dis-moi tout ! Il faut que je bouge ce trou ! A mon tour ! Heu ! Chacha ! Chacha Delilah ? Bref, je la referai pas ! Salut ! Arrête nos armures patrouilleurs du temps ! En mode d'accord, ok ! Hé ! La question n'est pas tout dite ! Je suis le troisième des cinq fermiers Murasaki ! Mon nom est Chacha ! Je cherche à savoir pourquoi la maison du doyen sur Namek a été enveloppée par une grande faille temporelle ! Avec toutes ces Dragon Balls de Namek, on est sans cesse attaquer, c'est épuisant ! Nous manquons de gens pour nous aider ! Ça te dirait de patrouiller avec nous un jour ? Le doyen pourrait te faire un cadeau ! Moi, tu sais, je ne l'ai toujours pas rencontré ! Au fait, il paraît qu'il y a un horticulteur par ici ! Bizarrement, il fait pousser d'autres plantes que la Jissa ! Tu devrais aller le voir ! Peut-être que cette personne a quelque chose pour toi ! What ?! Tu peux maintenir la paix à la maison du doyen en acceptant régulièrement les quêtes qui s'y trouvent ! Tu recevras un message pour te revenir lorsqu'il y a une nouvelle quête qui est disponible ! Si tu ignores le message où tu es sous-localé, la maison du doyen sera attaquée ! Si tu la protèges, tu seras certainement récompensé ! De plus, tu peux obtenir du matériel aux habitants pour recevoir des objets en remerciement ! Tu recevras davantage d'objets... D'accord, elle se fait agresser en fait, l'endroit, l'endroit se fait agresser ! Et en échange, je dois... euh... D'accord ! Ok, l'endroit se fait agresser, je dois venir, si je ne viens pas, ils se font attaquer ! D'accord ! J'aime pas ce genre de choses en fait, où tu es obligé de venir, sinon il y a une... Parce que ça te force à pas jouer comme tu l'entends ! Enfin bon, ce n'est que mon avis ! La maison debout... Hum ! C'est sympa ! Je la voyais pas avec un trou noir ! Ah bah non, c'est pas un trou noir finalement ! On voit bien des choses dedans ! Ok ! Salut ! La question de moi tu dis, je suis le quatrième des frères ! Ah, monsieur, mon nom est Aka ! Aka, Chacha... Concon... Mirasaki... Et l'autre je sais plus ! Je cherche à savoir pourquoi la maison de Boubou... De Bou... De Boubou... Parce que moi j'ai eu pensé à Boubou et j'ai lu Bou... Donc bon... Donc de Boubou, parce qu'en français c'est Boubou... Elle a été enlevé par une grande faille temporelle ! Apparemment cette maison a été reconstruite par Bou, après elle a le combat contre les autres Bou. Ne t'en fais pas, elle n'est pas faite de gens ou autres ! Bou lit des livres depuis toujours, il dit que c'est Satan qui lui a donné... Apparemment Bou veut une famille, c'est pour ça qu'il passe son temps à se documenter sur le sujet ! Je ne pensais pas dire ça un jour, mais Boubou est un gros bosseur, tu devrais lui parler, il semble avoir besoin de se confier... Quoi ? Moi ? Pas question, il me fait peur ! D'accord... Bou se sent seul dans sa grande maison bienvenue, tu devrais l'aider à agrandir sa famille ! Si tu obtiennes de la nourriture à Cotton City, tu l'offres à Boubou pour remplir sa jauge de satiété... Un nouveau membre, j'en ai sa famille, sa famille peut normalement avoir 6 membres, mais si ton personnage est Madjin, cette limite passe à 10 ! D'accord... Si tu donnes de la nourriture aux membres de la famille de Bou, ils iront se promener, ils te donneront ensuite un objet à leur retour... L'objet de la famille dépend du type de membre de la famille, d'accord... Type de Madjin, rouge, super âme, bleu, objet de récupération, jaune, vêtements... Donner 5 fois de la nourriture, il fera changer de couleur au hasard, d'accord... Ok... Je vois pas Bou... Chez Bou... Ah ! Ah oui c'est vrai ! Non je... Hop ! On peut rentrer... Toc toc ! Bou ? Boubou ? Il est tellement mignon ! Ok... D'accord, bon bah écoutez... On va aller voir maintenant ce que le jeu nous propose comme quête... J'aimerais bien m'entraîner un petit peu, ou faire de l'histoire, faire quelque chose d'intéressant plutôt que de me balader, quoi... Et si je peux retourner voir devant, regardez... Hop... Ok... Faites que je ne reçoive pas une alerte... Ah ! Le village... Enfin la maison du Namek est attaquée ! Ah merde... Où sommes-nous ? D'accord, c'est là-bas qu'on va... Hop... Hop... Taïo ! Alors attendez, normalement il y a un truc, c'est... Pouf ! Bah bien l'animation qui se fait mais qui... C'est triste comme animation... Alors normalement il n'est pas trop loin... Là voilà, c'est la calechine du temps ! Parfait ! Hello there ! Beau travail ! Tu as expéré chacune des grandes failles temporelles ! Héhé ! Je parie que ça t'a surpris ! Ces failles sont gigantesques, n'est-ce pas ? Sans parler des choses étranges qui se trouvent à l'intérieur. L'histoire a été grandement modifiée, ce qui a créé une réalité alternative qui s'étend lentement. Heureusement les modifications de l'histoire n'ont d'impact que sur ces failles ! D'ailleurs, cependant personne ne sait ce qui est à l'origine de leur apparition. C'est la raison pour laquelle nous voulons que tu enquêtes. Les autres failles temporelles sont cependant bien plus dangereuses, nous en discutons plus tard. Quoi qu'il en soit, beau travail ! Pour te féliciter, je tiens à te donner ceci. J'espère que nous travaillerons de nouveau ensemble. Capsule d'énergie petite. D'accord... Et la mission... D'accord... Hop... Hop... Hop, c'est bon ! Bah non, parce qu'il faut que je passe off. Faut que je rentre dedans ? Oui, alors... Hop... Crac... On y va ! Est-ce qu'on va enfin avoir le droit à un petit peu d'action ? Parce que depuis le tout début de l'épisode, on n'a rien ! Monsieur le caillot-chin ! Bonjour ! Alors, qu'est-ce que ça fait de rencontrer une légende ? Ah, c'est grisant, n'est-ce pas ? Ta puissance est loin à l'être à son maximum, mais ne te sous-estime pas à cause de ça. Tu as beaucoup de potentiel. Je te l'ai déjà dit, mais nous avons fort à faire. Dépêche-toi de partir en mission pour corriger les modifications de l'histoire. Bah, écoute, on part ! D'accord, alors bonne chance ! Rends-toi à la crypte du temps pour recommencer... Nan, je crois qu'il parle avec... Rends-toi... Je sais plus comment... Non, ça c'est plus... Ah, je sais plus comment il parle dans la VF. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, la suite de l'histoire ! Enfin ! Ça tombe bien parce que j'ai tourné l'épisode d'une heure sur Killing Room. Un épisode d'une heure et demie, ça va être sur... Sur... Oh ! Bonjour ! Oh, je me rappelais pas qu'il était aussi barat que le... Le Krilin ! Je trouve qu'il avait des bras vachement gros par rapport à ce qu'il était censé avoir. Enfin... De mémoire... Après, il peut faire du muscle, hein, il a raison. Il peut se faire un petit peu de muscle en faisant des... Des pompes ou n'importe quoi. Je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait faire Krilin en tant que chauve ? Oh si, il se rase ! À force de se raser, les mouvements de se raser... Ça... Non, je sais pas. Hum... Encore un... Hum... Je sais pas comment je parle... Encore un changement de l'histoire ! Ces deux-là vont avoir du mal à s'échapper avec Doria et Zarbon à leur trousse ! Tu vas devoir les aider ! Fais ce que tu as à faire ! Ok, je serre le machin ! Parce que plutôt que de le lire, je préfère le péter dans mes doigts ! Voilà ! C'est bon ! Et je suis passé de l'autre côté ! C'est vrai que je pourrais avoir une voiture qui va à 88 miles à l'heure, hein ! Je sais plus... Oh je sais plus... Oh là là ! J'ai une... J'ai un gros... Oh la vache ! Oh j'ai complètement oublié la vitesse de la DeLorean ! Oh merde ! Ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais à ce point-là quand même ! C'est quand même stylé, visuellement ça claque ! Ok ! Le gros il est pour moi ! Oh ! Quel dommage ! Hop ! T'es sérieux là ? T'es sérieux là ? T'es sérieux là ? Hop ! Dégage ! Zarbon ! Zarbon qui porte un string ! Ah ! Non ? Putain j'aurais cru... J'ai cru voir un string sur l'image précédente ! Hop ! C'est bête ! Oh je l'ai raté ! Hop les ! Salut ! Allez fuis Krillin ! Hop ! À mon tour ! Fin ! Tellement de difficultés... Victoire ! Non c'est vrai ? Par contre vous auriez pu mettre une musique de victoire ou n'importe quoi hein ! Suivant ! La suite ! Alors... Tant pis je vais retourner deux hein ! S'il faut j'en tournerai deux ! Hop ! Oh ! Tiens ! Un copain ! Vous parlez pas hein ! Regardez-vous comme des abrutis ! Y'a pas de soucis ! Cool ! La suite ! Pourquoi il me pose la question ? Oh là ! Slug ! Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas bon signe ça ! Le maléfique Namek ! Mais what ? Et comment tu l'amènes ? Ah c'est parce qu'il m'observait depuis tout à l'heure en fait ? D'accord ! Hop ! Hop ! Bah alors ! T'as un problème d'impuissance si tu vois ce que je veux dire ? Hop ! Tu te remets ou pas ? Hop ! Hop ! J'ai fait le con ! Je me suis trompé de... Hop ! Et c'est fini ! Non ? Je vais que c'est ! Et là ! C'est fini ou pas ? Ah ! J'ai pas eu le temps ! Trunks qui vient m'aider soi-disant ! Arrêtons-nous là ! What ? Ah ça va ! Il était pas pressé ! Il a eu le temps de faire son petit ! OUICH ! Comme une lettre à la poste effectivement c'était un petit peu simple ! Suivant ! La suite ! Ce sera peut-être temps parce que là franchement... Un petit peu de piment ! Mais je crois que de mémoire ! De mémoire c'était facile jusqu'au combat contre Freezer qui était assez difficile ! Bah Doria ! Il a pas du tout été amené ! Oh mais il a grossi en plus non ? Non peut-être pas apparemment Oh le combo Vegeta et moi Ça c'est cool J'avais dit que Vegeta serait un excellent maître Mais alors à ce point là Et t'es à moi Doria Hop Hop non 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 Oh quelle dommage Hop les Boum Ah ça l'a pas tué dommage Aïe 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 Hop allez on retente Un titre ultime avec une fin comme ça Ça peut être style Je l'ai loupé Boum Ah dommage Allez Vegeta tu peux l'avoir Non mais Vegeta Hop Vegeta voyons T'aurais dû l'avoir Vegeta Alors Rambé Oh la honte Bon c'est pas grave C'est pas gravissime Nie Seigneur Freezer Oups C'est d'une beauté Alors en vrai il deviendrait fou lui Parce que voir quelqu'un d'aussi fort Sans pouvoir savoir qui c'est Il deviendrait fou en vrai Ils peuvent pas m'oublier comme ça De la seconde à l'autre quoi L'aube d'une bataille Féroce Parce qu'en plus moi j'ai un indicateur de tournage En dessous On va à droite Parfait Vous les avez découvert Ou vous vous en êtes souvenu Du précédent opus Pardon Je pense plutôt que vous en êtes souvenu Tout simplement La traduction est un peu particulière D'accord Ah bien je crois qu'elle avait fini de parler Mais il m'aurait laissé le battre Y'aura pas eu de problème Voir deux petites personnes réfléchies On dirait des hobbits L'avenir du monde est menacé Mais j'ai d'autres choses à faire Excusez moi Je vais aller me préparer un petit thé What the fuck C'est débile C'est débile C'est débile Toki 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 Ah oui c'est le hibou J'avais oublié Putain mais Attends c'est un mec J'ai toujours cru que c'était un mec moi Toki Toki D'accord Créer le temps What the fuck Comment tu veux créer le temps Il est déjà présent Sinon on n'existerait pas Elle va créer une nouvelle saga de Dragon Ball D'accord ok Elle va créer Dragon Ball Super C'est un peu le bordel Je ne pense pas que la traduction soit très précise D'accord D'accord C'est ce que je me suis dit aussi Mais vous m'en avez empêché il y a 10 secondes J'ai tapé sur Slug et ils m'ont dit Non arrête Arrêtons nous là Arrêtons nous là Ouais compte sur moi Compte sur moi De toute façon je ne suis pas aidé On a bien remarqué Verdict c'est quoi c'est un dessin animé Je ne sais pas Attendez parce que si c'est une Non ça c'est la musique de Toki Toki Enfin de De Conton City Tu peux passer un examen Lorsque tu joues en ligne Tu peux affronter d'autres joueurs D'accord Tu peux jouer dans le jeu solo Dans le jeu solo Les noms seront affichés en jaune Lorsque tu es chef d'équipe Tu peux s'en recruter D'accord Dans le hall multi-joueur Tu peux discuter avec les joueurs du monde entier D'accord RANDE POLICY LUTANT Je vais rendre POLICY LUTANT Je vais faire toutes les semaines D'accord C'est une espèce de De PVP L'intuition des équipes En l'instant ça ne m'intéresse pas Il a une quête à me proposer Ok On va aller voir par là quand même J'ai une quête bleue en plus à aller voir On va aller la voir ensemble Vu qu'après tout de toute façon Il est peut-être déjà assez long Mais c'est pas grave Autant vous faire plaisir un maximum Est-ce que je suis dans la partie multi-joueur du coup Ou pas Non sinon j'imagine que ça volerait un peu plus partout Ok Ok C'est par là Salut Végéta Oui Oui je veux que tu m'entraînes Végéta Hum Un membre Saiyan Je ne suis pas sûr de voir qu'il a d'autres survivants Notre race est résistante Et tu es aussi dans la police du temps Je me moque des autres Je ne peux pas me laisser Je ne peux pas laisser un Saiyan dans le temps Tu as assez de talent Je ferai de toi un véritable guerrier Mes leçons se passeront sur le terrain Je n'ai pas le temps de m'amuser Oh Tu sembles vouloir des leçons J'espère que tu as pensé à prendre de nouvelles compétences cette fois Je crois qu'il parle du nez dans la VF Mais je ne sais pas trop le faire Canon Garrick Oh cool Elle est sympa comme technique Elle est violette et tout C'est sympa Ça change un petit peu du Kamehameha D'ailleurs Canon Garrick C'est une attaque qu'il n'utilise plus par la suite Je crois qu'il la réutilise un petit peu dans les GT Mais je ne suis pas tout à fait sûr Envoie une vague de Kikawa Maintenant la touche permet d'augmenter la puissance L'augmentation de puissance est plus rapide que pour un Kamehameha D'accord Ah Boom Hop 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 Oh bah non j'ai pas eu le temps de le finir Victoire Intouchable Enfin bon Canon Garrick Cool 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 Le Big Bang je l'ai déjà Donc c'est dommage Mais bon Hop Un nouvel élément d'entraîneur est disponible Consulte la carte avec RT Très bien Tu sembles digne d'une instruction Mais je ne retiendrai pas mes coups pour autant C'est ta responsabilité de tenir le coup Voyons un peu Tu peux commencer par maîtriser la technique du canon Garrick Que tu viens de récupérer N'oublie pas Je n'ai pas le temps de tout faire à ta place Je parle trop du nez je crois Utilise tes propres sens pour apprendre C'est bien clair Ok T'énerve pas Végéta Encore toi je suppose que tu maîtrises le canon Garrick maintenant Bien Il est temps de passer à l'étape suivante Aujourd'hui on va faire de l'escarmouche Avec les techniques que j'ai choisi Ce que tu apprendras Ce que tu apprends aidera aussi pour d'autres affrontements que des escarmouches Viens-t'en Assez parlé Qu'est-ce que tu me veux Entraîne-toi mon maître Oui Je te préviens je ne fais pas les choses à moitié Tu vas transpirer Tu t'en doutais en venant me parler non Bonne réponse De Bernard Mabille Bienvenue à bord disciple Ne dis pas que c'est toi qui veut ça Je ne te laisserai pas abandonner Oui c'est cool J'ai accepté de t'apprendre à te battre Les conversations inutiles ne font pas partie des cours Tu es là pour t'entraîner n'est-ce pas Entraîne-moi J'ai vu les tâches qui correspondent à ton niveau Donc n'est-ce pas pas que tu vas les terminer Il est méchant Destruction finale Ok On y va On y va On y va Je pense qu'on s'arrêtera là ensuite Tout simplement On va bien voir Dommage que les musiques ne soient pas plus sympas Finalement Hop Envoie une volette qui couvre afin de couvrir une large zone Utilisez ces techniques à bout portant Permette de toucher l'adversaire avec l'ensemble des projectiles D'accord ok c'est la technique Ah oui c'est quand il Oui C'est quand il lève les bras Oh non Oh non Adversaire trop petit Quel dommage Hop 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 Oh mais non Hop Hop D'accord Hop 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 Oh mais non Hop Ok Canon Garek Ah ça ne l'a pas tué Hop c'est bon je l'ai eu Oui il y a trop de hop dans mes vidéos chers amis je suis d'accord Allez viens Hop Voilà ça s'est fait aussi Crac Boum Raté Tu me frapperas pas Boum Voilà ça s'est fait aussi Alors qui c'est qui reste Ok on va finir avec la technique que le maître veut que nous apprenions Hop Hop Aha Boum Boum Hop Boum C'est fini Voilà Hum Hum Tes coups ne sont pas tous ratés Continue de progresser Vainqueur maître Tu as vaincu des ennemis d'accord Sournois J'attaque par l'arrière Oups Hop on a gagné des points Et destruction finale Cool Même si il y a plus stylé comme technique Mais c'est sympa je trouve Si les techniques de début de jeu Elles sont pas forcément stylées Alors Du coup on est arrivé jusqu'ici d'accord Tu assimiles rapidement Je savais quand ton instinct était bon Tu as appris la destruction finale Je vais t'expliquer comment t'en servir C'est utile pour restreindre les mouvements d'un adversaire depuis une longue distance Et quand on utilise proche de l'ennemi Son effet est dévastateur En d'autres termes Sa meilleure utilisation dépend de son style de combat et des circonstances La quête d'un nouveau style est une des meilleures façons de s'entraîner Il ne faut jamais s'arrêter D'accord merci Vegeta Merci Vegeta merci 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 Euh On a obtenu des points d'attribution Alors Je pense que je vais faire ça On va mettre 10 ici Pour continuer à faire des dégâts quand même un minimum Ok on est bon Ça c'est parfait J'ai envie d'aller voir vite fait Mais alors très vite fait Au niveau de la boutique de fringues S'il n'y a pas d'autres nouveautés qui sont arrivées chers demi Parce que là franchement Je commence à me dire que je suis vraiment très très moche Ah 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 Non peut-être qu'ils aillent tous le D'accord Hop Non pas de nouveauté La dernière mode Non 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 Mais c'est pas Merci quand même Mais non Non merci Merci mais non merci Hop ok Tu es quoi toi Tu es pas le Non c'est pas toi Ah c'est toi l'espace temps Voilà T'as rien à me donner On va voir C'est ton jamais Ah Ah bah non Récupérer un cadeau Tu n'as quand même J'ai pas le droit à un cadeau J'ai pas le droit à un cadeau Et les techniques Il y a des trucs sympas Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont arrivées Non Ah si il y en a Ah la vache Il n'y a aucun Kamehameha par 4 50 000 50 000 Je les ai pas Apparemment je les ai pas Non j'ai 46 000 Vendre 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 Normalement ici j'ai des choses J'en ai pas Ah si j'ai 46 000 Du coup ça me peut Ouais c'est un peu limite Quand même niveau fric Tant pis Tant pis Eh bah écoutez Chers amis du coup On va cesser là pour cet épisode Je pense Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vériser Le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la playroom De votre lien dans la merde De la chaîne Je remercie encore une fois Gamesplay.com Qui m'a gracieusement Faire le jeu Et je les en remercie N'hésitez pas à cliquer Dans la bannière Vers leur lien Tout simplement Vous pourrez trouver Des clés teams A des prix réduits Donc ça c'est toujours Très intéressant Pour ceux qui ont des petites Bourses comme moi Dis comme ça c'est bizarre Non Allez Salut les gens Salut les gens Salut les gens Salut les gens